Les blancs doivent-ils se taire à l'instar des injonctions d'Audrey Pulvar à leur égard ? Et oui, ça fait beaucoup de rimes en art, il en manque une, c'est que je m'appelle Stéphane-Edouard et c'est à moi que vous avez soumis cette question que je traite désormais dans le cadre de ma série de vidéos d'actualité. Et oui, une fournée c'est une vidéoscopie où je réagis à un document vidéo, non pas en direct mais en temps réel, une anecdote personnelle et une vidéo d'actualité où nous essayons de remettre un fait extrêmement contemporain en séquence historique car si l'on ignore l'histoire, comme disait l'autre, on est condamné à sans cesse la répéter. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, l'histoire d'Audrey Pulvar, j'avais déjà commencé à la traiter la semaine dernière sous un autre angle. Les journalistes, leur préoccupation initiale, c'est toujours d'angler le sujet et je l'avais anglée différemment. Je l'avais anglée par rapport à son père et par rapport au joli retournement de veste, doublé vison, qu'elle l'avait opéré au sens où, dans un documentaire de deux ou trois ans disponible sur Dailymotion, mon père, ce héros, elle le vénérait. Tu me disais tout à l'heure, moi, j'étais la petite dernière, donc bien évidemment, tu regardes papa d'en bas et puis lui te regarde... Oui, c'est la statue du commandeur. Voilà, comme là. Et dans le cadre de la découverte que finalement son père aurait, au conditionnel, on est post-mortem, donc le conditionnel est un petit peu superflu, mais bon, son père avait ou aurait un petit peu caressé de trop près les cousines, et bien tout à coup, elle le décrivait comme un monstre dont elle savait tout. Donc j'avais commencé par un qui est Audrey Pulvar, qui aurait probablement assez bien marché, à l'instar de mes vidéos, qui est Christine Angot, par exemple, à plusieurs centaines de milliers de vues, et j'ai mis fin à cet angle, ça ne fonctionnait pas, non d'un point de vue buzz et vue, là je pense que ça aurait fonctionné, mais simplement d'un point de vue éthique personnel, au sens où ça enfreignait un de mes principes de base, qui est le principe de la non-contradiction. C'est-à-dire que je reproche souvent AF au logiciel féminin de la Palinody, et la Palinody étant l'art de soutenir une chose et son contraire, et plein de synonymes pour ça, Palinody, Pilpul, Casuistique, Dialectique, etc. Et là, je me retrouvais en plein Palinody, je me retrouvais à défendre A et le contraire de A, puisque l'argument d'Audrey Pulvar accusé d'avoir, entre guillemets, euphémisé les actes de son père, c'était « je n'étais pas la victime ». Donc ça n'était pas à moi d'en parler, un argument qui, un, est recevable, et deux, en plus d'être recevable, qui m'aurait fait me contredire par rapport à ce que j'ai reproché à Camille Kouchner, quand j'ai, non pas vidéoscopé, mais quand je me suis attaqué à son cas, je lui ai reproché un petit peu de prendre la part belle d'une histoire dont finalement elle n'a pas été la victime, en s'octroyant le droit de dénoncer des actes et des gens, car elle n'a pas modifié tous les prénoms, dont finalement elle n'était que le témoin, alors qu'on aurait pu se dire, c'était peut-être au soi-disant « au frère », le fameux Victor, de révéler ses accusations. Donc je ne peux pas reprocher quelque chose à Camille Kouchner, tout en me montrant paradoxal ou illogique, et en reprochant la même chose, enfin le contraire, vous m'avez compris, à Audrey Pulvar, qui, elle, au moins, s'est montrée cohérente avec son précepte. Tout ce qu'on pouvait, à la limite, lui reprocher dans le cadre des agissements de son père, c'était ce... Mais ça, c'est une constante, c'est un invariant chez les féministes, c'est de nous décliner une énième version de la sidération. Alors elle n'a pas été totalement sidérée, elle mobilise un autre vocabulaire, mais enfin, à part ça, c'est quasiment la même chose. Ces souvenirs-là, dit-elle, je cite, ouvrez les guillemets, ont été cadenassés dans mon cerveau pendant des années, en revenant par flash, sans que je sache ce que c'était, ces choses-là prennent du temps. Bon, alors, je ne sais pas comment est fait le cerveau d'Audrey Pulvar, et je ne tiens pas particulièrement à le savoir, par contre, je sais assez bien comment est fait le mien, et dans toute son imperfection, mon petit cerveau a, au même âge, constaté ou vu des choses, pas à mon encontre, je ne ferai jamais pleurer, je ne vous tirerai pas les larmes, mais j'ai vu des choses pas très catholiques, pas du même ordre, pas du même ordre, mais pas très catholiques, de la part de proches, étant jeune, dont je n'étais pas la victime, bon, ça ne me regarde pas, j'applique un peu le même précepte, c'est à la victime de me contacter, ou de contacter les autorités, si jamais elle voulait t'en parler, mais, à titre personnel, c'est très clair dans ma tête, et ça a toujours été très clair, et si un jour, si pendant les prochaines décennies, Dieu me prête vie, Inch'Allah, on me demande de relater ce que j'ai vu à 5 ou 10 ans, je peux vous relater parfaitement ce que j'ai vu à 5 ou 10 ans, ça ne me revient pas par flash, et ça n'est pas cadenassé. Donc, cela fait-il de moi quelqu'un de plus apte à être aux responsabilités qu'Audrey Pulvar ? Peut-on nommer, au prochain Régional 2021, à la tête de l'Île-de-France, quelqu'un dont les souvenirs sont cadenassés et ressortent par vagues, je vous en laisse juges, mais en tout cas, dans ma tête, c'est très clair. Donc, l'angle du jour, ce sera ces fameuses déclarations sur les blancs, et que je vais traiter en trois parties, comme un bon petit science-potter, répondant à la science-potiche. Première partie, nous allons rappeler les verbatims exacts, afin de ne pas prêter le flanc à l'accusation traditionnelle, mes propos ont été déformés. Non, non, je vais les rappeler exactement à la virgule, au point et au guillemet près. Dans un deuxième temps, je vous montrerai que ces histoires de non-mixité, c'est le sparadrap de la fin de la Ve République, et dans un troisième temps, que c'est le sparadrap tout particulièrement de la gauche, et je conclurai ainsi. Alors, la candidate à la présidence de la région Île-de-France pour 2021, Audrey Pulvar, accessoirement adjointe d'Aninalgo, interrogée le 27 mars sur BFM TV, à propos des réunions en non-mixité raciale organisées par l'UNEF, a répondu à la question d'Apolline de Malzerbe. Et si on vous avait proposé de participer à une réunion où on demande aux personnes blanches de rester derrière la porte, trois petits points, points d'interrogation, ça c'était la question. Audrey Pulvar a répondu « Je cite, ouvrez les guillemets, non, ça n'est pas possible pour moi. » Avant de poursuivre, « Je cite toujours, ouvrez les guillemets. » Dans une autre phrase, « Si c'est un groupe de travail consacré aux discriminations dont sont l'objet les personnes noires ou métisses, noires ou métisses, quelque chose me dit que 99% des participants, là, il y a des crochets, des points de suspension qui montrent que la citation a été excisée d'une partie, seront les personnes dont il est question dans l'intitulé « Si vient à cet atelier une femme blanche ou un homme blanc » Donc on voit toujours le marqueur du féminisme qui est toujours de nier l'existence du pronom neutre ou des groupes, mais de mettre toujours les femmes, les hommes, toutes et tous. Bon, déjà on a compris à qui on avait affaire. Donc, une femme blanche ou un homme blanc, virgule, il n'est pas question de le ou la jetée dehors, virgule, en revanche, on peut lui demander de se taire. Je répète, on peut lui demander de se taire, a affirmé Audrey Pulvar sur BFMTV le 27 mars. Retenez bien cette formulation, parce que dans quelques instants, vous allez voir que, avec toujours l'art de la palinodie, « A » et non « A », elle va nous, l'intéressée va nous expliquer qu'elle n'a pas demandé aux blancs de se taire. Donc, je répète une troisième fois, « On peut lui demander de se taire, virgule, d'être spectatrice ou spectateur silencieux. » Bon, ça c'est de la paraphrase, l'essentiel est « On peut lui demander de se taire. » Alors, première réaction, recomposant un petit peu la séquence médiapolitique, première réaction, dans un tweet, elle a réitéré ses propos en les modulant légèrement, je cite, « Les réunions non mixtes ne portent pas que sur des questions de couleur de peau. » Si le tweet, d'ailleurs, est encore disponible, car avec elles, elles ont une tendance à la suppression très rapide des tweets. Au montage, on verra si le tweet n'est pas encore disponible, on vous le mettra en post-production. « Les réunions non mixtes, disais-je, ou plutôt disait-elle, ne portent pas que sur des questions de couleur de peau. » Dans une réunion, oui, dans une réunion non mixte LGBTQI+, donc déjà, on n'est même pas à un tiers de la vidéo que déjà on a fait une belle petite intersection entre combats post-colonialistes et combats féministes. C'est leur grand cheval de bataille. C'est ce qui n'est pas justifiable par la raison peut l'être de deux façons. Premièrement, en disant, « Regardez à côté, ils font la même chose. » Ou deuxièmement, en utilisant la jurisprudence. C'est-à-dire qu'un jugement erroné en 1960 peut faire jurisprudence en 1980, puis jurisprudence en 2000. Et donc on utilisera l'argument que oui, ça fait des années que... Enfin, ça fait des années qu'on a le typhus, la syphilis, ça n'est pas positif pour l'humanité, ça n'est pas une bonne nouvelle que quelque chose dure des années si en soi, c'est nuisible ou malveillant. Ça ne veut rien dire. Mais on verra que l'argument des faibles, c'est toujours nos sœurs de combat le font ou la jurisprudence nous permet d'eux. « Oui, dans une réunion non mixte, disais-je LGBTQI+, en tant qu'hétéro, je me tairai au conditionnel avec un S, donc virgule, j'écouterai toujours au conditionnel avec un S. » Donc là, on voit que c'est de la paraphrase qui empiète à peine sur la prétérition, c'est-à-dire « Je ne vous redis pas avoir dit que les Blancs doivent se taire. Néanmoins, je vous donne un contexte mental permettant de justifier quelque chose que je ne vous redis pas. » Vous avez bien saisi la nuance. Oui, c'est donner du plaisir aux mouches, mais manifestement, ce sont des vocations, c'est un peu comme ça. Son mentor, Anne Hidalgo, ce sont des gens qui se font élire sur un verbiage creux qui, avec les gens comme moi, ne passe pas du tout, mais manifestement, elles ont des électeurs. Il y a des gens auprès de qui ce verbiage passe. Ça, c'était sa première réaction. Deuxième réaction, ça aussi, c'est le marqueur de ces personnalités F, c'est qu'elle montre la gratitude aux gens qui lui ont fourni les militants, la logistique et les moyens. En l'occurrence, je cite le Parti Socialiste via son représentant Olivier Faure. On va voir comment lui témoigne sa gratitude. Mardi 30 avril, Olivier Faure, premier secrétaire du PS, explique sur LCI qu'Audrey Pulvar va revenir sur ses propos pour préciser sa pensée. Il reçoit donc immédiatement dans les quelques minutes qui suivent un texto. Je n'ai jamais dit ça, texto d'Audrey Pulvar, je n'ai jamais dit ça, maintenant que vous, ça, donc sous-entendu, les Blancs doivent se taire, maintenant que vous reprenez l'expression utilisée par la droite et l'extrême droite, je n'ai plus d'issue. Donc ça, c'est la gratitude d'une candidate qui n'était rien ni personne, c'est-à-dire une journaliste, une journaliste, ça n'est personne ni rien, qui bénéficie du soutien logistique des militants, parce qu'elle n'a pas de militants au début. Qui milite pour Audrey Pulvar ? Personne. C'est un peu comme quand Macron quitte son poste de ministre pour monter en marche, il n'avait pas de militants et on a fait croire, même Canal+, l'a dit, je ne pense pas que Canal+, soit le parangon du complotisme, même Canal+, avait montré que les premiers militants d'en marche n'existaient pas et que toutes les images de militantisme et de réunions et de marcheurs à travers le pays, etc., étaient en fait issues d'une base, d'une banque d'images, donc des images totalement bidons achetées sur des banques d'images comme Getty ou autres, des banques d'images anglo-saxonnes. Donc les militants, il faut bien reprendre qu'un petit peu comme à l'instar d'un groupe de pop, de boys band ou de K-pop qui sort son premier album et qui montre des clips où les fans, les adultes, il ne peut pas avoir de fans puisqu'il n'a pas encore d'album. Et bien c'est pareil, un non-élu ne peut pas avoir de militant ou très peu, donc il faut lui en fournir et c'est le PS qui a tout fourni, elle le gratifie, elle le remercie en l'associant à une logique d'extrême droite. C'est-à-dire que maintenant, la boussole est tellement à gauche que même le PS devient l'extrême droite, donc on se demande ce qui ne sera pas, qu'est-ce qui restera en dehors de l'extrême droite à part Mélenchon et Yannick Jadot. Donc là, évidemment, Faure répond qu'au titre de ce qu'il a fourni et de ce qu'il continue à fournir, il mériterait peut-être un minimum de respect mais manifestement, Olivier Faure n'est peut-être pas assez racisé pour mériter le respect d'Audrey Pulvar. Bon, la frange, sans doute, on imagine complotiste du Parti Socialiste parce que pourquoi n'aurait-il qu'à droite que le complot règne la voix Audrey Pulvar donc entouré de conseillers d'extrême gauche qui veulent la mort du PS mais évidemment, moi, niant et refusant toute logique complotiste, je me refuse à valider cette hypothèse. Alors évidemment, on a bien compris qu'un pauvre texto à Olivier Faure n'a pas vraiment suffi à la remettre sur les rangs en tant qu'adjointe à la mairie de Paris. Il fallait évidemment qu'elle prête allégeance à Sainte-Anne, oui, pas l'église Sainte-Anne, non, non, Anne Hidalgo, notre drame de Paris et pour ce faire, elle publie une tribune de clarification dans le monde. Alors déjà, moi, la première question que je me pose et que vous devriez vous poser, c'est quoi ? Eh bien, on le saura dans un instant après la publicité. Coucou, c'est moi, je suis l'ordinateur de Stéphane-Edouard et ça fait des années que vous me voyez sans me voir. Vous m'avez vu, mais vous ne m'avez pas regardé. Alors cette fois-ci, vous allez bien me regarder parce que vous allez avoir l'opportunité de m'acquérir, oui, pour l'anniversaire de mon propriétaire le 7 avril, eh bien, pour le mois d'avril 2021, je serai dans quelques jours à vérifier sous la vidéo en description. Je serai à vendre sur eBay en enchères, au principe des enchères, avec prix de départ 1 euro sans prix de réserve. Donc ça montera où ça montera. Alors déjà, je suis une belle bête. Je suis un MacBook Pro 15 pouces de 2018. Je valais près de 3 000 euros en 2018. J'en vaux encore 1 500 sur le marché de l'occasion. On montrera des preuves à l'écran. Mais au-delà de la valeur de l'objet, je contiens toute la production écrite, visuelle et audio de Stéphane depuis ses débuts. C'est-à-dire près de 130 demi-journées de séminaire à 175 euros pièce. Je vous laisse faire le calcul. C'est plus de 22 000 euros de séminaire. C'est également le programme Vivez de ce que vous aimez, 600 balles. Le programme Terrassez votre timidité, 600 balles. Les deux livres publiés chez Hachette et Flammarion, l'e-book, tout le dossier presse, les 11 épisodes du fameux cours de théâtre dont on ne citera pas le nom du monsieur mais dont Stéphane vous parle tout le temps. Vous reconnaîtrez facilement de qui il s'agit. Je contiens également... Qu'est-ce que je contiens ? On est en train de vous le montrer à l'écran là. Tout ça, on va jouer uniquement ce mois-ci. Ce sera la dernière fois avant 2024. possibilité de m'acquérir aux enchères à partir de 1 euro lien et date ci-dessous. La première question que vous devriez vous poser d'ailleurs si vous postulez à faire Aurora avec moi c'est ce genre de question que je vous invite à vous poser c'est plutôt que de commenter d'emblée la tribune du monde c'est de vous demander comment on a accès à une tribune dans le monde. Dans une époque où quasiment tout le monde ou chaque coin de serviette médiatique à un moment ou à un autre se fait reprocher des propos ou tireurs de leur contexte ou qui ont besoin d'une certaine clarification pourquoi il y a des gens qui ont leur rond de serviette au monde et à qui le monde ouvre une tribune quand ils le veulent et d'autres non ? Moi je connais très bien quelqu'un à qui on a prêté des propos diffamatoires quand les journalistes veulent vous fermer le clapet et vous couper les micros vous n'avez pas de tribune au monde mais il y a des gens qui l'ont déjà on voit que d'emblée tous les candidats ne sont pas traités au même ne dînent pas à la même mangeoire alors nous mettrons évidemment le lien et des extraits de la tribune du monde en post-production rassurez-vous je vous en évite la lecture qui est assez lourde Audrey Pulvar n'a pas beaucoup de style à l'écrit et je vous la résume en 7 points vous êtes prêts ? en 8 pardon premièrement introduction le nombre de décès Covid voilà donc là ça commence par une centaine de milliers de morts du Covid sans aucune mise en perspective par rapport à d'autres chiffres de décès et puis surtout au-delà de la mise en perspective c'est qu'est-ce qu'on s'en fout quel est le rapport mais c'est pas grave on imagine bien que souvenez-vous les figures de rhétorique surviennent toujours sur des bris de discours ou des bris de logique donc moi déjà mon petit réflexe mon intuition de bon sens me dit quand on commence une tribune de défense slash clarification par des chiffres de décès d'un truc qui n'a rien à voir on n'est peut-être pas tout blanc enfin après c'est difficile de dire ça par rapport à une personne racisée mais je me dis qu'on veut m'entraîner sur une voie de réflexion de garage c'est quelque chose qui ne tourne pas rond deuxièmement je n'ai jamais dit que les blancs doivent se taire ceux qui ont repris cette phrase sont des éditorialistes pressés et des élotes de la pensée étroite bon alors là encore une fois Palino dit on revient en verbatim d'origine qu'on remontre à l'écran si vient à cet atelier une femme ou un homme blanc on peut lui demander de se taire d'accord donc elle nous dit je n'ai pas dit que les blancs doivent se taire mais elle a quand même dit on peut leur demander de se taire il y a des langues où c'est synonyme en anglais par exemple on ne donne jamais un ordre direct on dit you may vous pourriez quand son altesse vous demande de vous retirer parce que vous n'avez pas compris un geste de fatigue on vous demande de vous retirer en gardant la montre ou en montrant un geste d'empressement ou de fatigue et si le fâcheux si le faquin ne comprend pas on lui dit you may withdraw vous pourriez vous retirer donc de la même façon entre on peut vous demander de vous taire et taisez-vous il n'y a qu'un l'épaisseur d'un cheveu c'est vraiment une c'est une figure de style c'est une bienséance donc entre gens de bonne composition et de bonne intelligence on comprend très bien que on pourra être amené à vous demander de vous taire c'est comme on pourra être amené à vous demander de vous vacciner ça veut dire vaccinez-vous et taisez-vous c'est la même logique troisièmement ces groupes existent depuis des décennies donc ça je vous l'avais dit c'est toujours la même logique c'est ce qui n'est pas justifiable par le bon sens le bien et le bon c'est justifiable par les copains d'à côté le fond où ça existe depuis longtemps oui comme le typhus et la fièvre jaune quatrièmement je mets en oeuvre la politique voulue par Anne Hidalgo pour ouvrez les guillemets et je cite attention ça va être du grand Mendès ça va être du grand Mendès trouver la force de regarder demain voilà je vous laisse décanter un petit peu après il y a des gens qui votent pour ça il y a même beaucoup puisqu'elle a été réélue alors j'espère que nous allons trouver ensemble la force d'aller jusqu'au bout de cette vidéo et puis c'est le moment pour se rassembler et trouver de la force ensemble de remercier celui qui fait le boulot historique médiatique et politique remercier avec un pouce et de s'abonner à la chaîne si on en veut plus cinquièmement je cite toujours j'ai utilisé le verbe se taire parce que c'est généralement ce que l'on fait avant ensuite de prendre la parole ouais très bien en même temps t'as peut-être utilisé le verbe se taire parce que t'avais envie de dire comme Finky taisez-vous Finky n'a pas dit je vous invite à prendre la parole ultérieurement il a dit taisez-vous bon de la même façon tu n'as pas dit chers amis blancs je vous invite à prendre la parole ultérieurement tu as dit taisez-vous c'est encore une fois dans le jargon populaire ça s'appelle enculer les mouches en médias politiques on va appeler ça jargonner ou faire des prétéritions dire sans dire ne pas dire en le disant tout ça c'est du pareil au même sixièmement alors là on devait s'y attendre c'est à un moment elle en a eu parce qu'il faut comprendre que ces gens n'ont pas SOS Racisme et la LICRA et la DILCRA et compagnie dans leur camp ils les ont ulcérés même depuis des années les indigénistes mais bon comme elle ne souhaite avoir qu'un ennemi à la fois et on la comprend elle se fend d'un petit je ne suis pas antisémite on montrera comment elle le formule bon qui ne mange pas de pain qui est gratuit et qui peut rapporter beaucoup septièmement je suis ouverte à tous mais exclusivement aux gauchistes c'est à dire je suis la candidate résolument de la gauche mais exclusivement de la gauche donc c'est quand même paradoxal Macron a montré que pour se faire élire il fallait rassembler au delà des clivages donc là elle veut nous démontrer que pour perdre et pour nous faire une Taubira il faut cliver et on verra dans ma troisième partie qu'elle est brillante à cliver et que quand on a une amie comme ça on n'a pas besoin de beaucoup d'ennemis on y arrive c'est dans la troisième partie et elle conclut par un brillant et parfaitement original si original qu'elle en mérite presque le copyright méfiez-vous de l'extrême droite ah oui c'est vrai que méfiez-vous de l'extrême droite l'extrême droite est à l'origine de tout elle n'a jamais été au pouvoir mais elle est à l'origine de la désindustrialisation du chômage du Covid de la tyrannie sanitaire tout ça c'est l'extrême droite on a bien compris alors en remerciement pour cette tribune note personnelle qu'elle a probablement co-écrite Anne Hidalgo réitère à Audrey Pulvar son soutien elle a bien je cite réparé son propos parce que dans un monde où le verbe l'emporte sur les actions il suffit de publier une tribune dans le monde pour effacer un propos comme si ça n'avait pas été pensé et comme si le propos initial ne révélait pas comme si la tribune révélait la pensée plus que le propos initial ça c'est toujours c'est toujours brillamment F c'est je dis le contraire et le contraire est approuvé par des amis donc en fait je n'ai jamais pensé à la première version alors résumé résumé donc des rapports ambiguës et bijectifs entre Audrey Pulvar et le parti socialiste si elle se désolidarise elle est démonétisée donc elle a plus de militants plus de logistique et plus et plus de de moyens par contre si c'est le PS qui la sort on dira que le PS a un problème avec les femmes a un problème avec les femmes racisées a un problème avec les candidats issus de la société civile et avec les gens qui ne sont pas issus de son rang voilà donc c'est un mariage de raison qui tient encore comme les couples tiennent par les enfants ou par les investissements en commun et plus par l'amour l'affection ou encore moins le désir voilà le type de couple le type de relation qu'entretient Audrey Pulvar avec le PS alors cette histoire de corps mixte ne fait pas semblant d'avoir la mémoire courte et encore moins ayez la mémoire courte ça ne date pas d'hier en 72 déjà des journées d'action je suis dans la partie 2 le sparadrap de la 5ème république et particulièrement de la dernière décennie en 72 des journées d'action à la mutualité française invité déjà les hommes à moins participer et à plus ouvrez les guillemets tenir la crèche donc c'est pas une métaphore c'était vraiment une crèche pour les enfants il n'y avait que des femmes qui s'intéressaient on a invité les hommes à tenir la crèche en 2016 un camp décolonial à Reims interdisait déjà aux blancs et même aux couples mixtes même aux couples mixtes de participer donc au colloque il était organisé à l'époque par la charmante Siham Asbag et la non moins charmante Fania Noël porte-parole des collectifs des collectifs Stop le contrôle aux faciès et collectifs non mixtes d'africaines et d'afrodescendantes donc déjà vous entendez tout ça vous savez que vous êtes invités à dîner que vous avez table ouverte alors ces collectifs proposer des ateliers pour combattre les politiques anti-migration alors c'est déjà tout à fait logique quand on sait que le ressentiment et le ras-le-bol vient généralement de l'excès de migration donc quand on combat à augmenter la migration on comprend qu'en fait on ne combat pas le racisme on combat à augmenter le racisme puisqu'évidemment il est tout à fait humain et normal d'intégrer une communauté comme disait général de Gaulle à l'imperfite incité tout le temps par tonton Eric dans des proportions où elle reste minoritaire par contre quand on oeuvre au remplacement du peuple d'origine on oeuvre structurellement à faire augmenter la réaction de défense vitale et d'autodéfense donc le racisme mais bon ça on n'est pas à un paradoxe et à une palinodiprée lutter également contre la négrophobie on vient de voir que c'est c'est juste totalement antithétique sur le compte twitter du camp décolonial donc de 2016 à Reims il était conseillé d'adhérer je cite à la team grand emplacement non non je ne plaisante pas on verra si les comptes twitter existent encore et si ce tweet est retrouvable et en tout cas je cite que des sources officielles et absolument non complotistes je cite le monde je cite l'express je cite l'ibé je cite le figaro donc team grand emplacement je vous conseille tous si ce compte twitter existe encore abonnez-vous bien tous à la team grand emplacement ça va être du grand mendès et au CCCIF ce collectif accusé non seulement d'acquaintance avec des prédicateurs islamistes salafistes mais également de gonfler les chiffres de l'islamophobie donc là encore une fois je ne cite pas des complotistes je cite le livre islamophobie la contre-enquête édition plein jour 2014 d'Isabelle Carcimon et Jean-Christophe Moreau le CCCIF recensé comme autant d'actes islamophobes des fermetures de lieux de culte fondamentalistes donc fermer une mosquée appelant à la guérilla urbaine au grand remplacement et à Alawakbar était perçu et mesuré comme une mesure islamophobe était également islamophobe d'expulser des terroristes d'expulser des individus impliqués dans des règlements de comptes crapuleux et d'expulser des individus impliqués dans des déprédations dans les mosquées voilà donc en fait renvoyer des terroristes et des crapules c'est islamophobe je vous laisse réfléchir à cette logique là qui est en fait le comble et la définition même du racisme c'est à dire reconnaître qu'il y a des crapules d'origine musulmane c'est d'être islam en fait on se demande si ces gens tablent sur une stupidité de leur public ou si c'est leur propre défaillance intellectuelle qui leur tient lieu d'aveuglement quand je reconnais une surreprésentation ethnique dans un certain nombre de mal de méfait ça veut bien dire que je contribue à souligner une vérité mais pas pour eux manifestement c'est peut-être encore une fois l'absence de règles de trois et de syntaxe élémentaire qui empêche les gens de réaliser ces médiations alors pour Alain Jakubowicz président de la LICRA je vous disais tout à l'heure ce camp était tout simplement une injure faite au combat antiraciste et à la république donc si même Jakubowicz s'érige contre je pense qu'il faut commencer à s'inquiéter bon la municipalité avait déjà répondu à l'époque la ville de Reims circulait il n'y a rien à voir rien ne permet d'interdire cette rencontre à ce jour estimée la municipalité alors en 2016 toujours la commission féminisme du mouvement nuit debout excluait les hommes bah oui nuit debout vous avez oublié ça fait déjà 5 ans un outil d'émancipation politique disait-on à l'époque utilisé et théorisé depuis 40 ans c'est toujours la même logique c'est si ça vient des années 70 ça a raison bah c'est marrant parce qu'il y a plein de publicités à tendance pédophile ou plein de réductions du corps de la femme issue des années 70 que par contre leurs consœurs de combat combattent donc les années 70 en fait c'est 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 productif ou contre-productif selon ce qu'on veut en tirer c'est toujours un argument à double à double facette rappel les participants de la commission et en nous invitant à lire la sociologue et féministe historique Christine Delphi donc déjà t'as compris que quand t'es sociologue et féministe c'est un peu comme quand t'es pro-christianisme et communiste tu comprends qu'il y a une contradiction dans les termes bah quand t'es sociologue et féministe également aussi c'est un peu comme être chef cuisinier vegan ou critique gastronomique végétarien c'est qu'à un moment tu fais abstraction de 50% des plats il y a un problème d'objectivité ceci dans une logique d'empowerment donc d'émancipation et de non-exclusion la non-mixité n'est pas une fin en soi mais une étape le but c'est bien qu'un jour on n'en ait plus besoin oui alors ça ça me rappelle un peu la logique des masques la logique du pass sanitaire et la logique du passeport ou figu figureront tous vos vaccins et toutes vos positions politiques et apolitiques ne vous inquiétez pas c'est temporaire on sait tout de suite que ça restera à vie on n'en verra jamais la fin en 2017 le festival Nian Sapo organisé par le collectif afro-féministe Moisi MWASI réserve certains ateliers aux femmes noires et réussit à se mettre à dos aussi bien l'alicra SOS Racisme que Najat Vado Belkacem donc là vraiment ils n'ont pas peur de l'antagonisme le fait que les blancs soient dépositaires d'un pouvoir hégémonique exorbitant un pouvoir est rarement exorbitant c'est un coût qui est exorbitant une dépense exorbitante un investissement exorbitant un pouvoir ne l'est pas ce qui veut bien dire qu'inconsciemment dans l'impensé il y a une relation entre récrimination et monétisation donc le fait que les blancs etc déclarait par exemple au monde la sociologue Nassira Ghenif Souliamas qu'on va appeler Corine professeur à Paris 8 proche du collectif voilà ces jeunes femmes veulent simplement créer un espace d'échange sûr et rassurant oui ça c'est un peu comme Twitter quand ils te modèrent ou qu'ils effacent ton compte c'est toujours pour promouvoir un espace sûr et rassurant donc on coupe les micros de Trump pour créer un efface sûr et rassurant par contre quand au bout d'un mois d'élections Biden charge les B-52 et part les décharger au dessus de la Syrie là c'est bon on est tout à coup on est bien rassuré 2018 atelier réservé aux minorités à Tolbiac et Rocaia Diallo paraphrase encore une fois l'histoire du du temporaire alors cette fois-ci avec un jargon on se demande où elle l'a pris c'est presque si j'étais raciste je dirais que c'est presque un jargon de blanc ce qu'elle utilise ouvrez les guillemets et les réunions afro-féministes non mixtes n'ont en aucun cas vocation à proposer un projet de société ségrégationniste définitif puisqu'elles s'inscrivent dans la temporalité d'un événement ponctuel donc ça veut dire je vous le traduis en langage de noir puisque manifestement elles ont des langues comme ça parallèles qui ne se croisent pas ça c'est de la langue de blanc en langage de noir ça veut dire t'inquiète pas c'est temporaire mais en fait ça va être définitif alors ça c'est pour la cinquième et maintenant troisième et dernière partie un sparadrap de la gauche il faut comprendre que la spécialité de la gauche est de perdre les élections en se divisant tous les historiens de la cinquième le savent et les deux exemples que j'ai envie de mettre en séquence avec Audrey Pulvar c'est Georges Marché qui s'abordait les chances de François Mitterrand en 77 aux législatives quand celui-ci candidatait face à Raymond Barr alors l'époque premier ministre de Giscard d'Estaing en publiant la veille de leur débat une mise à jour du programme commun voilà il y avait à l'époque un programme commun PSPC et imaginez que la veille sans concertation préalable et sans la chambre d'écho médiatique des réseaux sociaux donc avec une information beaucoup plus beaucoup plus lente beaucoup plus beaucoup plus castrée beaucoup moins fluide à l'époque il a passé le SMIC de 1500 à 2000 francs ce qui représente pour ceux qui ne connaissent pas la règle de 3 une augmentation alors on dit 500 francs ça ne paraît pas grand chose mais 1500 à 2000 c'est 33% c'est un tiers bah oui 500 c'est un tiers de 1500 donc c'est comme si aujourd'hui le SMIC passait donc le SMIC c'est quoi c'est 1100 net je crois c'est comme si le SMIC passait de 1100 à 1450 à peu près et évidemment Mitterrand le découvrant quelques minutes ou même pendant le débat décontenancé même pourtant c'est pas la rouie qui lui manquait à Mitterrand plus roué que lui tu meurs et bien il a été décontenancé et il a perdu la gauche donnée gagnante perdie en 2007 Hollande pareil pris de vitesse sur sa gauche par sa compagne de l'époque c'est Golène dans sa course à l'Elysée sort de son chapeau l'idée de l'impôt supplémentaire pour les français gagnant plus de 4000 euros par mois je me suis déjà exprimé sur le coût des 4000 euros par mois je vous renvoie ma vidéo dans le coin de l'écran Bérou est-on 4000 euros par mois fait-on partie ou pas de la classe moyenne en tout cas Hollande a coupé l'herbe sous le pied de Ségo l'a taclé en effrayant en effarant et en effrayant les classes moyennes Ségo a coulé et Sarko s'est retrouvé à l'Elysée alors les régionales de 2021 est-ce le bis répétita selon moi oui Pulvar c'est un pronostic on verra si j'ai tort ou raison en tout cas je prends des risques et je me mouille va se rétamer et va faire perdre la gauche donc quand on a bien compris toute cette petite mise en séquence on a compris qu'avec des amis comme André Pulvar et bien la gauche n'a pas forcément besoin d'ennemis voilà si vous avez trouvé que comme d'habitude j'ai fait le boulot sur le sujet c'est le moment de rétribuer la vidéo avec un pouce si vous en voulez plus c'est le moment de vous abonner à la chaîne et pour parcourir ma playlist vidéo d'actualité elle est tout simplement ici au bout de mon doigt là 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 là